Bonjour chers auditeurs de Réoumi FM, bienvenue dans votre émission littéraire Encre et la plume, une émission que Réoumi FM vous propose tous les samedis à partir de 9h. Aujourd'hui nous recevons Mamadousi Albert, analyste politique, journaliste mais également écrivain, auteur du livre intitulé Comment sortir des crises du présidentialisme importé, sorti récemment. Monsieur Albert, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Merci Sylvie, je te remercie pour l'invitation, j'en profite aussi pour saluer toute la rédaction de Réoumi et la maison de Réoumi. Merci encore une fois. D'accord, en tout cas c'est un plaisir, c'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Qui est Mamadousi Albert ? Vous êtes très connu sur le paysage médiatique parce que vous êtes journaliste, vous êtes également analyste politique. Aujourd'hui vous dévoilez une autre facette de Mamadousi Albert, c'est-à-dire écrivain, votre facette en tant qu'écrivain. Parlez-nous un peu de vous, qui est Mamadousi Albert ? Oui, le plaisir est partagé, d'autant que vous me demandez de me présenter. Moi, en ce moment aussi, maintenant, Albert, c'est le pseudonyme. Ça dit long quand même sur l'intérêt que j'ai accordé au livre depuis, disons, le primaire. J'ai porté le nom d'un grand joueur qui s'appelait Albert aussi, qui est un international français. Et ensuite, c'est Albert Camus qui s'est rajouté à Mamadousi Albert, parce que je m'intéressais beaucoup à Camus, qui est un auteur qui m'a toujours passionné. Et peut-être que c'est cet intérêt à la lecture. Bon, j'ai grandi dans un milieu à Matam, en Sud-Rufusque, Dakar, puis l'université de Charenta-Diob. J'ai toujours quand même baigné dans un environnement où il y avait le livre qui circulait, où il y avait le débat, la discussion. Et c'est comme ça, donc, bon, j'ai fait le département de philo. Ensuite, en France, j'ai fait les relations internationales et le journalisme. De fil en aiguille, le journalisme m'a ouvert en réalité les portes de l'écriture. Je m'intéressais plus aux relations internationales. Je m'intéressais beaucoup à la diplomatie, aux questions africaines. Mais le journalisme m'a aidé à découvrir, donc, l'écriture. Et c'est comme ça, au bout de 10, 15 ans, dans le journalisme, que j'ai eu la chance, c'est vrai, c'est une chance, d'aller à l'université, comme on m'a recruté comme sargent de communication à l'université de Charenta-Diob. Et par hasard, bon, le recteur Absalamsal m'a affecté au service des presses universitaires de Dakar. Donc, c'est à partir de là que la première inspiration que j'ai eue, c'était d'écrire sur l'histoire de l'université de Dakar. Donc, c'était en 2009. L'université fêtait ses 50 ans et j'ai participé pendant une année à la préparation du cinquantenaire. Et le jour de la célébration, bon, j'ai écouté, j'ai entendu. Mais c'est de là qu'est né mon premier livre sur les mutations de l'UQAD. J'étais très déchiré et déçu par l'absence des étudiants à la célébration et l'absence aussi des enseignants-chercheurs. Et, bon, c'est comme ça que j'ai senti mon premier livre consacré à l'université de Dakar. D'accord. Donc, ceci n'est pas votre premier livre ? Non, c'est mon 16e livre. 16 ? Donc, à partir de l'université, bon, l'histoire de l'université a ouvert, pour moi, la porte sur l'éducation. Donc, j'ai fait quelques livres sur, après le livre sur l'université, j'ai fait plusieurs livres sur l'éducation, sur l'enseignement supérieur. Bon, évidemment, j'ai toujours le virus politique. Bon, qu'après, aussi, je me suis intéressé à l'histoire politique du Sénégal, l'exercice du pouvoir politique au Sénégal. Bon, donc, j'ai navigué entre l'étude, les livres sur l'éducation, sur l'enseignement supérieur, les problèmes de la formation et ensuite de la politique. D'accord. Donc, c'est entre ces deux thématiques que je suis arrivé, bon, à un moment donné, à me dire, mais c'est quoi le système de base ? Qu'est-ce qui fait que la politique ne marche pas au sommet ? Et là, je suis arrivé, donc, à m'intéresser au présidentialisme, bon, pour voir pourquoi ces crises répétitives du présidentialisme, depuis Senghor jusqu'à Macky Sall, on a, on est dans un cycle de crises qui se répètent. Bon, il y a des crises à l'intérieur du pouvoir, il y a des crises à l'extérieur, bon, et puis tout se focalise autour du président de la République. Et donc, c'est pour ça que je me suis intéressé à ces crises du présidentialisme, mais aussi à comment sortir de ces crises. Voilà un peu la problématique des crises. Et j'avoue aussi que, bon, Hamidoujah, qui est un frère, Hamidoujah, paix à son âme, lui aussi m'a beaucoup encouragé. Même quand je faisais la troisième, mes premiers livres viennent d'Hamidoujah. Hamidoujah, qui est devenu un écrivain, qui est devenu un philosophe, qui m'a toujours accompagné. Et mon premier livre, quand il l'a lu, il m'a dit, ben, maintenant c'est parti, prends le filon. D'accord. Donc depuis quand vous avez sorti ce premier livre ? En 2009. D'accord. C'était sur l'imitation de l'université. Parce que là aussi, c'était la violence. En 88, il y a eu une violence incroyable au niveau du Sénégal et au niveau des campus pédagogiques et dans le campus social. Et il y avait aussi cette crise de l'enseignement supérieur. Donc comme je baignais dans cet environnement, j'étais avec les étudiants, avec les enseignants, avec le personnel administratif. Là aussi, j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui se passait à l'intérieur. Il y avait des mutations qui étaient là, mais que personne ne maîtrisait. Et c'est ça qui entraînait cette violence cyclique au niveau de l'université. Là, en 2009, quand j'ai sorti ça, j'ai compris qu'il y avait vraiment, que l'université était en train de changer de visage. Mais les étudiants étaient jetés en pâture parce qu'il y avait la réforme LMD, il y avait le profil de l'étudiant, il y avait les débouchés. Mais personne n'expliquait aux étudiants qu'est-ce qui se passe dans le milieu. Donc le milieu était en train de connaître des mutations assez profondes, mais personne n'expliquait ni la violence, ni la situation de détresse des enseignants. Même les enseignants étaient perdus. Donc c'est tout ça que j'ai essayé de comprendre dans ce premier livre en 2009. Et en plus, c'était la première alternance au Sénégal. Abdoulaye Wad, qui a été doyen de la fac de droit, qui est devenu président de la République, qui ne maîtrise pas l'université et ses mutations. Donc même sur le plan politique, il y avait un défaçage entre le sommet, le pouvoir du président Abdoulaye Wad et l'université. Il y avait une coupure nette. Et pourtant, ce sont les étudiants, les enseignants, c'est eux qui ont voté pour Abdoulaye Wad. Donc voilà un peu, si tu veux, la trame de ce premier livre. C'était vraiment pour voir ce qui se passe à l'intérieur de l'université Charente-Yôme. D'accord. Monsieur Albert, depuis 2009, vous avez sorti six livres. Lequel de vos œuvres a connu le plus de succès et pourquoi ? Bon, je ne peux pas dire de manière nette le livre qui a le mieux marché. Mais d'après les échos, d'après les ventes, c'est le livre sur l'enseignement supérieur. C'est le livre sur l'enseignement supérieur que j'ai écrit en 2010-2011. Et là, bon, c'était très difficile que moi je puisse expliquer les problèmes de l'enseignement supérieur. Et je pense que c'est ça qui a fait un effet très positif au niveau des enseignants, au niveau de l'opinion. Que tout le monde a perçu que l'enseignement supérieur était en crise et qu'il y avait possibilité de sortir de crise. Et ce livre-là a été quand même bien vendu. Et les gens aussi ont beaucoup discuté des problèmes que je posais au niveau de l'enseignement supérieur. Si vous voulez, l'enjeu c'était de comprendre que c'est la première fois que l'enseignement supérieur était sous contrat. Avant, que ce soit Senghor, Diouf et peut-être un peu Abdoulayeouad, l'université était publique. Elle avait une mission publique. Mais à partir de 2012, l'université est contrainte d'avoir un contrat. Donc l'université est mise sous contrat. Et ça, c'était une nouveauté qui a entraîné tous les problèmes qu'on a connus. Et je crois que c'est ça qui a intéressé en partie les enseignants, en partie les décideurs et même certaines élites qui sont dans les entreprises. Parce que je posais aussi ce problème de déboucher. On formait des étudiants au bout de 4 ans, 6 ans. Ils ne trouvaient pas de travail parce que l'enseignement n'était pas adapté. Donc là aussi, peut-être que c'est ça qui a intéressé aussi les acteurs économiques. Comment sortir des crises du présidentialisme importé, sorties récemment ? Comment vous êtes venu à cette inspiration du titre ? Comme je vous le disais, la politique m'intéresse au même titre que l'éducation et l'enseignement supérieur. Mais là, ce qui m'a vraiment inspiré, c'est l'expérience récente de Macky Sall. Macky Sall est né après 60. Donc tout le monde espérait que Macky Sall allait faire une rupture. Il l'avait même annoncé. Bon, mais le constat, depuis, après 10 ans, 11 ans de règne de Macky Sall, les problèmes restent entiers. Que Macky Sall est confronté à des crises internes. Bon, notamment qu'il est le chef de la paire, chef de la coalition, chef de l'exécutif. Il concentre tous les pouvoirs autour de lui. Ça fait qu'il y a des conflits à l'intérieur de la paire, à l'intérieur de Beno. Bon, ça c'est les crises internes qui m'ont frappé. Parce qu'aussi, ce que Abdelayawad a connu, ce que Jouf a connu, Macky commençait à le vivre avec le départ d'Aminatou Touré. Après l'isolement d'Amodouba, après l'expulsion de beaucoup de cadres, dont j'ai peut-être été influencé par la thématique du troisième mandat. Que Macky était dans un piège insoluble à l'intérieur de son pouvoir. Mais à l'extérieur aussi, c'était manifesté que, jusqu'au mois de juin, Macky Sall allait être candidat à la présidentielle. Parce que la paire voulait ça, Beno voulait ça. Mais en même temps, l'opposition s'est radicalisée. Donc on allait vivre le scénario d'Ablayawad de 2011. Donc voilà un peu la crise à l'intérieur du pouvoir. Et la pression sur Macky Sall, je me suis dit que ce présidentialisme-là est le même. Parce qu'il vit les mêmes problèmes que Ouad a vécu, les mêmes problèmes qu'Abdelayawad. C'est ça vraiment, l'expérience de la gouvernance de Macky Sall, c'est ça qui a inspiré le livre. Malheureusement, le livre est sorti avant que le président n'annonce son retrait. Mais même son retrait confirme certaines de mes analyses, en ce sens que le problème reste entier. Il se retire. On va nommer, on va élire un autre président en 2024, mais ce futur président, il aura les mêmes problèmes. Tant que le système reste présidentialiste. Vous avez un chef de l'État qui contrôle le parti, la coalition, le jeu politique, les pouvoirs, les statuts judiciaires. Cette concentration excessive du pouvoir-là sera un des gros, gros, gros problèmes après 2024. D'accord. Est-ce que vous pouvez revenir sur le contenu du livre ? Un petit résumé. Disons que le contenu, c'est d'abord cette fonction présidentialiste. Le président de la République, comme on dit, c'est la clé de voûte. Bon, donc là, j'analyse le point de départ, c'est Senghor. C'est en 1963 que Senghor a mis en place ce système. Il a mis le président du conseil Memoridia en prison. Il a pris tous les pouvoirs. C'est comme ça que Senghor a régné pendant ses 20 ans. Donc, chef de l'État, chef du parti, chef du jeu politique, l'alpha, l'oméga du pouvoir politique. Bon, ce schéma est resté le même sous Diouf, sous Ouad et sous Makissa. Donc, je reviens vraiment sur la gouvernance trop concentrée depuis Senghor. Bon, maintenant, il y a des points particuliers que je développe aussi. C'est que la gouvernance, elle connaît des mutations. J'accorde une grande importance aux mutations du pouvoir politique depuis Senghor jusqu'à Makissal. Bon, maintenant, il y a des points particuliers. C'est que ce modèle, il est à la limite antidémocratique. Il est antidémocratique en ce sens que depuis Senghor jusqu'à maintenant, le président a du mal à composer avec l'opposition. L'opposition, c'est à la limite des ennemis, ce n'est pas des adversaires. Tous les présidents qui se sont succédés ont mis en prison leurs adversaires. Parce que, imaginez-vous, depuis Senghor jusqu'à maintenant, on n'a pas encore statué sur le chef de l'opposition. C'est maintenant qu'on trouve un consensus pour dire que le futur chef de l'opposition va sortir de la présidentielle. Et même ça, ce n'est pas évident. Parce que depuis Abdoulaye Wad, ce principe était admis. Donc, il y a une discussion aussi dans le livre sur l'opposition. Quelle est la place de l'opposition dans une gouvernance démocratique ? Ce n'est pas des ennemis, autant il faut un pouvoir, autant il faut une opposition. Donc, il y a un abus de pouvoir. Si vous prenez le dernier cas pour Macky Sall, c'est le passé de Ousmane Sanko. Il y a une lutte à mort entre le principal acteur de l'opposition et le président sortant. C'est la même chose qu'on a vécu en 63, c'est la même chose qu'on a vécu en 68, en 88. Et là, peut-être que c'est pire. Quand on dit qu'il y a 700 militants en prison en 2023, que Ousmane Sanko est sequestré, ça veut dire que l'abus de pouvoir présidentialiste est un problème très sérieux. Bon, maintenant, il y a des points particuliers quand même qui m'intéressent. C'est que c'est un présidentialisme copié sur la France. Senghor, il a pris toutes les institutions, il les a copiées sur l'expérience française. Mais est-ce que nous, on ne devrait pas réfléchir sur notre forme de gouvernance ? Là, c'est un point qui est important dans mon livre. C'est de dire que l'Afrique, elle est là bien avant la colonisation. On a eu des formes de gouvernance communautaire. On a eu même des États. Les États au Foutan, l'État au Débou. Si vous regardez l'Afrique également, le Mali, le Ghana, il y a eu des États. On ne doit pas avoir de complexe par rapport à la gouvernance de l'État. On a eu des États, on a eu des gouvernances. Bon, pourquoi on a laissé nos héritages pour aller copier sur le modèle français ? Là aussi, je suis peut-être catégorique. Mais ce qui est sûr, c'est que le présidentialisme, il est en rupture avec notre société. C'est à la limite des rois qu'on a. Alors que nos sociétés démocratiques, même quand il y a eu des rois, les rois étaient protégés par un pouvoir, mais aussi les citoyens avaient les possibilités de critiquer. Bon, donc ça, c'est un point très, très particulier dans mon livre. C'est comment nous réapproprier nos formes de gouvernance antérieures et pourquoi pas nous inspirer d'un modèle qui serait androgène. Bon, là, c'est peut-être un point particulier aussi que j'ai développé dans le livre. C'est cette jouissance sociale et économique du pouvoir. Ça, depuis Senghor, peut-être que ce n'était pas très visible au temps de Senghor, mais avec Aboulaye Wad, Djouf et Makissal, la jouissance sociale et économique, ça consiste de joueurs du pouvoir. Depuis 2000, tu entends des gens, bon, des ministres ou même des DG, qui sont devenus des milliardaires. Parce que tout simplement, ils ont exercé le pouvoir. Et ça, c'est un problème de corruption qui ne dit pas son nom. Là aussi, j'accorde quand même de l'importance à cette forme de corruption, mais qui fait que notre administration est bloquée par le parti au pouvoir. Il n'y a pas de critères professionnels. Tout est critère partisan. Le président prend ses cadres, il les met dans toutes les structures, il gère l'administration, ce qui fait que le parti État bloque l'administration. Et ça, c'est un mal très profond du présidentialisme. D'accord. Et qu'avez-vous ressenti après la publication de ce livre ? Bon, disons que ça intéresse les gens. Ils ont participé à la dédicace, il y en a qui m'appellent. Ils se disent que la plaie, elle est là. Elle est là. Mais pourquoi personne n'en parle ? Pourquoi on n'en débat pas ? Pourquoi on a le complexe de dire que c'est importé de la France ? Donc, les gens se disent que, bon, voilà le débat. Le débat de fond, ce n'est pas du tout les personnes. Ce n'est pas le président de la République, notre problème. Notre problème, c'est le système. Quel que soit l'homme que vous allez mettre en place, s'il a tous les pouvoirs pour être un monstre, mais il va être un monstre. C'est la gouvernance qui produit ce type de gestion-là. Donc, tout le monde m'appelle pour dire que c'est bien. Je pense qu'apparemment, les gens se rendent compte quand même qu'il faut débattre, surtout qu'on est dans une période de pré-campagne. On va vers la campagne. Pour qu'on ne répète pas les mêmes choses, pourquoi pas débattre de ces questions avec les candidats ? D'accord. Et quel a été votre ressenti ? Bon, moi, c'est plutôt un plaisir quand même de renouer avec beaucoup, beaucoup d'acteurs, que ce soit les journalistes, que ce soit les universitaires, les opérateurs économiques. Bon, ça quand même, ça fait plaisir de provoquer un débat, que les gens en discutent. Moi, c'est ça que je cherchais, que les gens puissent débattre des questions de fond, parce que là, c'est pour ça aussi que, bon, tout le temps, même en tant qu'analyste politique, c'était une difficulté que j'avais. Comment faire comprendre aux gens que la gouvernance, ce n'est pas seulement une affaire de parti. La gouvernance, c'est d'abord une affaire citoyenne. Et là, quand j'ai des échos, donc d'acteurs qui ne sont pas tellement des politiciens, ça veut dire que le débat, il faut qu'il soit citoyen. Et je dis même dans le livre que c'est la presse elle-même qui doit modifier son comportement. La presse n'est pas seulement un relais de l'information, non. La presse fait partie des rouages de la démocratie. Et notre système présidentialiste, si tu regardes bien, compose très mal avec la presse. C'est tout le temps des conflits. Avec Macky Sall, on a vécu deux ou trois ans. Les journalistes avaient peur. Les journalistes ne se sentaient pas à l'aise parce que le pouvoir n'admet pas la critique venant de la presse. Alors que la presse, c'est un rouage. La presse doit faire partie de la gouvernance démocratique. Parce que si vous voulez être dans une république démocratique et sociale, et que vous n'admettez pas la presse, vous n'admettez pas le pilier de la démocratie. Et donc là aussi, j'évoque la question de la presse. Et je pense qu'aussi les journalistes quand même ont accordé plus d'intérêt à cet ouvrage que mes anciens ouvrains. Ça c'est vrai. En combien d'exemplaires le livre est-il sorti ? Pour le moment, c'est mille exemplaires qu'ils ont tirés. Bon, ils ont commencé à le mettre sur le marché. Et bon, c'est Mouka Dédition qui gère la diffusion. Ils sont présents dans toutes les régions du Sénégal. Et puis, ils sont aussi présents dans certains pays africains. Bon, évidemment, ils ont noué une relation avec la FNAC, qui est une structure très présente en France, qui va aussi vendre le livre en France et à l'étranger. Et ça a été difficile pour vous d'écrire ce livre ? Combien de temps ça vous a pris ? Bon, ça a été difficile quand même, parce qu'il ne fallait pas être pris dans le piège politicien. Tu fais un livre sur une gouvernance, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas Maki Sall. Je n'aurais pu, par exemple, prendre une orientation pour dire que du mal sur la gouvernance actuelle. Mais le mal, il a une origine. C'est depuis 1963. Donc, c'était difficile d'être un peu moins féroce contre le système actuel. Ça fait mal de la situation qu'on vit, mais il faut être lucide et se rendre compte que ça, c'est une question sérieuse qui n'est pas seulement une question de personne, c'est une question d'orientation. Bon, ça, c'était difficile à gérer. Bon, il y a aussi le côté « importé ». C'est-à-dire qu'actuellement, en Afrique, quand tu critiques la France, on pense que tu es un nationaliste, que tu es anti-français. Il fallait éviter ce piège-là aussi. De montrer que la France, elle a sa gouvernance, elle a sa démocratie. Mais ce n'est pas notre système. On n'a pas les mêmes gouvernances. On n'a pas les mêmes valeurs. Donc là aussi, il fallait être prudent pour ne pas tomber dans le piège ambiant. Bon, au total, c'est peut-être un an. Un an quand même que j'ai commencé. Parce que j'avais sorti un livre sur les partis de Gourge il y a moins d'un an. Après ce livre, il fallait vraiment prendre le temps pour mûrir, mais aussi sortir le livre avant 2024. C'était vraiment la contrainte. Il fallait sortir ça avant la présidentielle, au moins pouvoir provoquer un débat entre les citoyens, avant même la présidentielle. Et si l'occasion aussi est donnée à des acteurs de convoquer des candidats pour discuter, bon, pour moi, il faut un débat, un débat démocratique. D'accord. Le thème du livre, un sujet qui intéresse beaucoup les populations, comment se porte la vente ? Bon, là, ça va, en tout cas, le jour de la dédicace. Bon, beaucoup d'amis ont écrit, ont acheté. Ils m'ont envoyé aussi beaucoup de messages de félicitations. Je suis surpris aussi que les amis me disent qu'ils l'ont acheté à l'intérieur du pays, à Saint-Louis, à Salie. Et ça coûte combien, c'est ça ? C'est 10 000. D'accord. C'est 10 000. Comment sortir du présidentialisme importé ? C'est le titre de votre dernier livre. Qu'entendez-vous par présidentialisme importé ? C'est une forme de gouvernance qui a été installée par Senghor. Et c'est né à partir des événements de 1963 qui ont opposé le président Senghor et au président Dja. Bon, c'est à partir de cette crise que Senghor a mis fin au bicéphalisme. Bon, il était chef de l'État. Dja a géré l'Assemblée nationale. Il a mis fin à ça. Il est devenu chef d'État. Et il a contrôlé tout l'appareil. Que ce soit le pouvoir exécutif, le législatif, et même le fonctionnement de la démocratie. Senghor était l'unique responsable de l'État. Bon. Mais ça, il s'est inspiré de l'expérience française. Parce que quand même, les gens oublient souvent que Senghor était député à l'Assemblée française avant la décolonisation. Senghor, il a fait partie des rédacteurs de la Constitution française. Donc, il est venu au pouvoir avec des options. Avec des options de gouvernance. Et sa source d'inspiration, c'était le système politique français. Donc, c'est ça qu'il a importé. Bon. Il l'a plaqué au Sénégal. Bon. Il a essayé, c'est vrai, d'aménager. Même les aménagements, il va créer le poste de premier ministre. Il va créer des cours. Mais tout ça, le système, il est français. C'est l'ex-colonie qui a continué l'héritage que Senghor a importé. Bon. Maintenant, la difficulté de Senghor, c'est... Bon. Il a laissé des héritages. Mais ses successeurs n'ont pas pensé réformer le système. Ce qui fait que le chef de l'État, il est tellement distant du peuple qu'il devient étranger au peuple. C'est... Par exemple, tu prends la langue officielle du Sénégal, c'est le français jusqu'à nos jours. Cette absurdité-là, c'est Senghor. Il l'a imposé. Mais la réalité, c'est que cette langue-là, elle ne peut pas développer le système éducatif. Elle ne peut pas développer également le secteur productif. Donc, ça veut dire que cet héritage-là, bon, il est lourd, il a eu beaucoup de conséquences, même dans notre imaginaire. Parce qu'on a laissé de côté tous les héritages endogènes. C'est à la limite, si on disait que Senghor, c'est la modernité, la modernité, il faut qu'elle tue la tradition. Alors, pourtant, il n'a pas cessé de dire qu'il faut avoir un ancrage local et s'ouvrir. Mais il n'a fait que s'ouvrir. Il ne s'est pas ancré. C'est cette difficulté-là qu'on a au niveau du pouvoir politique. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission Encre et la plume et nous recevons ce matin M. Mamoudou Sidi-Albert, analyste politique, journaliste, mais également écrivain. Dans votre livre, vous avez fait savoir que le système politique repose sur la fonction présidentielle, c'est-à-dire qu'il est resté le même sous Senghor, sous Abdou Diouf, Abdou Raouad et également sous Macky Sall. Ne pensez-vous pas que vous avez sorti ce livre un peu tard vu aussi de toutes ces crises qui secouent le Sénégal actuellement ? Oui, je crois. Je crois que j'ai dû sortir ce livre avant. Maintenant, c'est vrai, comme on dit, il vaut mieux tard que jamais parce qu'on est devant un tournant. On a fait deux alternances, mais pour l'essentiel, les alternances n'ont pas résolu les grandes questions de la gouvernance. Donc, c'est un moment propice en ce sens qu'on est dans une pré-campagne, qu'on va vers une présidentielle. Et le débat, je vois dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de sommets qui s'organisent. Par exemple, le samedi, il y a des rencontres de gauche pour fêter les 50 ans, d'ailleurs, de la gauche. À côté, vous avez d'autres initiatives, des plateformes qui discutent des mêmes questions. Donc, on est dans une période de bouillonnement des idées. Je crois que le livre pourra servir, en tout cas, de base pour discuter des problèmes de la gouvernance qu'on a et qu'on essaie de mettre en avant les véritables questions politiques de gouvernance. C'est vrai qu'il y a une dimension personnelle. En ce sens que le président Cialine, c'est une personnalisation du pouvoir. Ça, c'est une difficulté. Le président de la République, il prend le pouvoir comme un pouvoir personnel. Et ça, c'est une difficulté. Mais malgré cette difficulté, il ne faut pas tomber dans le piège des luttes personnelles. Ce n'est pas une lutte personnelle, c'est une lutte de gouvernance. Quand on dit gouvernance, c'est aussi bien les élites politiques, les élites économiques, les populations. Et la finalité de cette réflexion, c'est qu'il faut retourner à la citoyenneté. C'est la citoyenneté qui n'a pas été prise en compte par le pouvoir politique. Quand vous voyez, je vous disais ça tout à l'heure, un parti politique arrive au pouvoir, il y a un président du parti, et le parti occupe toutes les fonctions. Que ce soit l'exécutif, le parlement, l'administration, même dans les écoles à la base, ce parti-là ne place que ses militants et ses responsables ou bien ses alliés. Tout le reste sont out. Mais ce n'est pas africain, ça. Le système africain, même si les gens ont des conflits, ils gouvernaient ensemble. Tu ne peux pas être africain, être dans un village et croire que tu peux diriger sans les autres. Donc nous, on a toujours eu une gouvernance communautaire. Si vous regardez, même là, actuellement, dans n'importe quelle région, dans les terroirs, les gens gèrent en commun. Que ce soit la terre, que ce soit le bétail, que ce soit l'organisation du village, que ce soit les baptêmes, les cérémonies, mais tout est communautaire. Et ça n'empêche pas que les conflits, même qu'en cas de conflit, on a des conseils au niveau de la famille, au niveau des quartiers, au niveau du village. Il y a donc l'idée de concertation. L'Africain, il se concerte, il partage. Et même les conflits, on a nos méthodes de gestion des conflits. Donc ça veut dire que c'est aux Africains de voir que cette modernité dont on rêve, elle ne peut pas aller sans un ancrage dans le socle culturel africain. D'accord. Mais nous sommes à sept mois de la présentielle. Pourquoi avoir choisi exactement ce moment ? Disons que c'est un moment de réflexion. que le débat politique, ce n'est pas, comme on disait, dégager le président de la République, que ça n'a pas réglé les problèmes. Que ce soit Diouf, il a été dégagé. Ouad dégagé. Macky Sall, si il était candidat, on allait le dégager. Donc, le problème, ce n'est pas de dégager. Le problème, c'est le système qu'il faut revoir. Maintenant, pour revoir ça, il faut repenser. Il faut avoir le courage de repenser ensemble. Ce n'est pas que des universitaires seulement croient qu'ils peuvent s'enjouir. Non, non. Ils peuvent réfléchir. Mais il faut une réflexion en nos jeunes collectifs. Moi, c'est assez... Bon, je disais tout à l'heure à la presse, la réflexion. Si vous regardez, en tout cas, pour ne pas prendre l'exemple de la France, quand vous êtes dans une présidentielle, la presse française, elle est au cœur de toutes les campagnes présidentielles. Chez nous, on ne doit pas faire une exception. C'est aux journalistes de provoquer les débats. Et ça, je crois que si on arrive à le faire, c'est un moment, en tout cas, propice pour réfléchir. Et même, si tu vois, par exemple, les Assises avaient tiré des conclusions, mais des conclusions qu'on a mises dans les tiroirs. Donc, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir avant même d'aller à la présidentielle pour qu'on sache qu'est-ce qu'on veut ? Et comme ça, demain, en 2024, que les citoyens puissent choisir. Parce que jusque-là, on n'a fait que sanctionner. Mais pour mieux choisir, il faut comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans le système qu'on a, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut changer. Et c'est ce débat-là, moi, j'attends beaucoup, beaucoup des acteurs qu'ils discutent des questions de fond. Vous avez également parlé des crises qui secouent le régime présidentiel au Sénégal depuis 1968 avec Mamoudou Diar, Selda Boudjouf, ainsi de suite. Pouvez-vous plutôt nous parler de ces crises ou bien nous rappeler car vous dites que ce sont les mêmes crises et pourquoi, selon vous, ces mêmes crises persistent ? Oui, c'est les mêmes crises, c'est, si vous voulez. Bon, en 1963, c'est entre Mamoudou Diar et le pays dans Senghor. Mais tous les deux, ils étaient dans le même parti. Ils ont cheminé ensemble, ils sont arrivés au pouvoir. C'est ce même Diar qui a signé l'indépendance, ce n'est pas Senghor. Donc, c'est deux personnes qui se connaissent, qui se respectent, qui ont lutté, qui ont avé le même idéal. Mais à partir du moment où il y a conflit, Senghor, il n'a pas accepté cette crise interne. Il n'a pas accepté qu'un chef du conseil puisse s'opposer à lui. Et même à l'époque, Senghor savait très bien que le parti était plus du côté de Mamoudou Diar que de son côté. Donc, cette crise interne au niveau des socialistes, c'est la même chose qu'on va vivre avec Abdel Djouf. Moustapha Nias part, Djiboga part, les cadres partent. Et c'est le départ de Djiboga et de Moustapha Nias qui va déstabiliser le parti socialiste. Bon. Si vous prenez le PDS, la crise interne du PDS perd le pouvoir parce qu'il n'a pas pu retenir il y a ses sectes, Maki Sall, ses alliés de gauche. Donc, cette crise interne-là, elle est récurrente au niveau de l'appareil d'État. Elle est récurrente parce que le président de la République, il consomme tous les pouvoirs mais en même temps, il refuse l'expression des ambitions contraires. Même si ce sont ses militants. D'ailleurs, si vous regardez cette crise interne, ce qui est extraordinaire, c'est que le président liquide ses anciens collaborateurs. déjà en prison, il se sait qu'en prison, Maki Sall a raté de peu. Bon, les adversaires de Maki Sall n'ont pas été en prison mais il les a mis à l'écart. Donc, cette crise interne, elle est double. Il y a une concentration excessive du pouvoir et le refus de l'expression des ambitions nobles de tes propres camarades. Ce qui fait que à chaque fois qu'il y a ce type de crise, si vous allez aux élections, vous allez aux élections diminuer. Ben, Abdou Diouf, ça a été son cas. Ablai Wad, c'est pareil. Et Maki Sall risquait d'avoir ce cas-là également. Bon, donc ça, c'est les crises internes du système. Maintenant, il y a les crises externes. Les crises externes, c'est l'opposition. C'est-à-dire, le président de la République, il ne prend pas en compte son opposition. Senghor, par exemple, il n'a jamais accepté l'opposition de gauche. C'est lui-même qui a interdit le PAI, il a mis tout le monde en prison, il a dissous le PAI. Et la conséquence, c'est qu'à Abdou Diouf est arrivé au pouvoir en 1981, Abdou Diouf était obligé d'aller chercher le soutien des partis de gauche. Quelqu'un comme Doudou Sine, par exemple, a joué un grand rôle pour aider Abdou Diouf à se rapprocher des partis de gauche. Si vous prenez Abdou Diouf, Abdou Diouf, c'est pareil, qu'il n'a jamais accepté son opposition, malgré le fait qu'il est arrivé par les urnes, par les voies démocrates. Il a démantelé le parti socialiste. Macky Sall, c'est pareil, c'est lui qui a détruit le PDS, soit par la transhumance ou soit par l'emprisonnement de Karim. Donc, l'opposition, c'est le souffle-douleur du président de la République. Le président de la République n'admet pas de composer avec son opposition. Il ne pense même pas à donner un chef de l'opposition statut. Donc, ça, c'est les crises internes. Plus maintenant, en dehors de l'opposition politique, vous avez des crises sociales qui sont provoquées par les syndicats ou par les mouvements associatifs. Si vous regardez Senghor, les crises externes de 68, c'est une crise terrible. S'il n'y avait pas eu l'intervention de l'armée française, c'est sûr et certain que Senghor, peut-être, il allait quitter le pouvoir. Donc, ça, c'est des crises externes. Mais pourquoi ces crises persistent toujours? Ben, c'est au niveau de... C'est... Disons, un premier facteur, c'est la concentration du pouvoir. Parce que quand vous concentrez le pouvoir pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous êtes usé. Vous ne réfléchissez plus, vous ne composez, vous n'êtes plus dans la démocratie, vous êtes dans la routine. Et cette concentration du pouvoir fait que vous avez une obsession du pouvoir. Et ça, personne n'ose dire vos présidents... D'ailleurs, il n'y a même pas de contre-pouvoir reconnu pour s'opposer à la volonté du président de la République. Ça, je pense que c'est un facteur qui joue dans ces crises. Bon, maintenant, il y a aussi la culture, la culture sénégalaise, c'est que le président n'est pas réellement informé de ce qui se passe au sein de la société. Que ce soit Diouf, Aboulaïwad ou Makissal aujourd'hui, je pense qu'ils ne sont pas informés de ce qui se passe réellement. C'est vrai des gens qui communiquent, ils ont les médias d'État public, mais ce qui se passe dans la société les surprend tout le temps. Aboulaïwad a été surpris par la révolte de la jeunesse. Bon, Aboulaïwad c'est pareil. Makissal, depuis 2000, 2020, 2021, il ne comprend pas ce qui se passe au sein de sa société. Donc, si vous voulez, il y a concentration du pouvoir, mais d'un autre côté, il y a l'isolement du président de la République. C'est un solitaire qui est un roi et qui ne s'entoure que par des gens qui lui disent que tout va, que tu es le meilleur, que tu dois rester au pouvoir. Même si tu regardes le contexte du troisième mandat, que ce soit Diouf, Aboulaïwad et Makissal, c'est toujours les laudateurs qui sont là pour t'enfoncer. Et heureusement, heureusement, pour Makissal, quand même, il a su, il a su comprendre que, bon, il y avait trop de risques d'aller à la présidentielle de 2024. Donc, c'est un peu tout ça qui explique les crises répétitives. Bon, maintenant, c'est vrai, ça aussi, c'est un facteur qu'il faut intégrer. c'est, bon, le développement, il est trop inégal chez nous. Il y a trop de disparités, d'inégalités entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont à la base. Par exemple, la pauvreté, c'est depuis Diouf, Saint-Gor même. Mais personne ne sait l'ampleur de la pauvreté aujourd'hui au Sénégal. Au point que, même quand les gens réclament de l'eau dans les régions ou à Dakar, il sollicite l'intervention du président de la République. Il ne sollicite pas le ministre, il ne sollicite pas les responsables de la société nationale, mais directement, c'est le président de la République parce que c'est le rouage. Et finalement, cette fonction présidentielle, c'est elle qui devient le blocage du système. Et je crois que tant qu'on n'acceptera pas de voir la réalité, les problèmes du présidentialisme vont persister. Et pourquoi dites-vous que le Sénégal se trouve dans une impasse ? On est dans une impasse parce que c'est au moins quatre fois qu'on voit des fins de règne difficiles. Macky Sall allait avoir une fin de règne extrêmement difficile s'il était candidat. C'est certain que ça va être l'homme contre lequel toute l'opposition va se braquer. Bon, mais il n'est pas candidat, mais on est dans l'impasse. On est dans une impasse, la même impasse qu'a connue Abdoulaye Wad. Si vous regardez par exemple aujourd'hui au Sénégal, on te dit qu'il y a le passé, par exemple, des simples militants de base qui avaient marché ou qui avaient soutenu sont en prison. On revient à l'époque de Senghor. Donc, les libertés sont menacées. Et ce n'est pas normal que le Sénégal vive cette situation-là. C'est-à-dire que notre démocratie est ancienne, qu'on en arrive à emprisonner parce que tout simplement on a fait des erreurs d'expression ou parce qu'on a voulu manifester. C'est un recul extraordinaire qu'on est en train de vivre. L'autre impasse c'est le pouvoir. Tout le monde lutte que pour le pouvoir. Mais ils n'ont pas de solution au problème. Donc ça, c'est une impasse grosse. Si on ne réfléchit pas pour trouver une forme de gouvernance beaucoup plus démocratique et maintenant trouver les solutions aux véritables problèmes, les problèmes de l'éducation, les problèmes de l'enseignement supérieur, les problèmes de l'agriculture, de l'industrie, l'emploi, mais il n'y a pas de solution stratégique. Donc même si on s'enjure de président, les problèmes vont rester si on n'accepte pas la rupture. Et pour moi, il faut oser aller vers une rupture avec ce modèle. Et quelles solutions proposez-vous pour sortir du présidentialisme importé ? Pour moi, il faut redéfinir la fonction présidentielle. Le président de la République, par exemple, il doit mettre fin à son statut de chef de parti. Vous ne pouvez pas être chef d'une République et chef d'un parti politique. Comme je l'ai dit, si vous le faites, c'est votre parti qui va tuer l'administration, qui va tuer tous les autres pouvoirs. Donc, il faut mettre fin au cumul des fonctions de président de la République et de chef de parti. Bon, ça, c'est une mesure. Maintenant, la deuxième mesure, c'est la fonction même présidentielle. C'est-à-dire que le président de la République, il occupe des fonctions régaliennes. Par exemple, l'image du Sénégal, les grandes orientations politiques du Sénégal, ça, c'est une fonction du président de la République. Mais par contre, le pouvoir législatif doit être définitivement coupé de l'influence du chef de l'État. Bon, maintenant, une question qui est assez importante, c'est le gouvernement. Le président de la République, il doit désigner un premier ministre. Mais jusqu'à présent, tant que c'est le président qui le nomme, il peut le démettre quand il veut et comme il veut. est-ce qu'on ne doit pas réfléchir sur une fonction de premier ministre, un premier ministre qui serait nommé par l'Assemblée nationale. Au moins, s'il est nommé par l'Assemblée nationale, le président ne peut pas le démettre comme il l'entend. Et puis, qu'on donne maintenant une mission cardinale au premier ministre, c'est que c'est lui le chef du gouvernement. Le président de la République ne peut pas gérer un gouvernement. Si vous allez en France ou dans de nombreux pays, le chef du gouvernement, le premier ministre, c'est lui le rouage essentiel de l'État. Donc, si on donne cette mission au premier ministre, qu'il a une administration, qu'il a les services publics, qu'il ne peut pas dépendre du parti au pouvoir, ce premier ministre, il va travailler, il sera obligé de travailler pour faire des résultats parce que l'objectif, c'est que le gouvernement sert les populations. Alors que, dans le cas du présidentialisme, le gouvernement est au service du président de la République, il est au service de son parti. Ce qui fait que le gouvernement, tous nos gouvernements ont échoué à cause de ça. Donc, ça, c'est, je crois, maintenant, il y a le côté rupture intellectuelle. C'est-à-dire que il faut qu'on accepte de réfléchir sur le Sénégal. Comment gouverner le Sénégal ? On ne peut pas gouverner le Sénégal en dépendant de la France ou bien du FMI, de la Banque mondiale. Parce que ça, c'est des politiques, des partenaires. Nous, on n'a pas de politique endogène. Alors que, mais c'est incroyable qu'on puisse penser développer un pays en partant de ce que l'extérieur te dit de faire. Et Dieu sait que si on avait accepté les conclusions, par exemple, des assises sur l'éducation, sur la santé, sur la gestion des territoires, mais on a des solutions endogènes. Donc ça aussi, c'est une question, il faut réfléchir sur nos réalités et avoir des réponses à nos réalités, mais ne pas prendre les réponses de la France ou des partenaires. D'accord, il me reste beaucoup de questions alors que le temps est presque fini, on va aller très vite. Sachons que le taux d'analphabétisme ici au Sénégal est estimé à plus de 50% et vu l'importance et la portée de votre livre, pensez-vous que ce bouquin pourra avoir l'effet escompté ? Oui, je l'espère, je l'espère, en tout cas, c'est une piste de réflexion. Le français ne peut pas être un véhicule du développement chez nous. Vous le dites qu'il y a le taux d'analphabétisme qui est très élevé, mais il y a aussi le niveau des étudiants, des élèves, des enseignants, parce que ce n'est pas notre langue, le français. Et ça, il faudrait qu'on prenne conscience que ce développement on ne peut pas se développer à partir d'une langue étrangère. Ça, c'est depuis Charenta. Charenta l'a démontré que par la langue étrangère, dans le meilleur des cas, Charenta disait que c'est un avortement que ça va donner. Et c'est vrai, ça a avorté. Et nous, il faut qu'on prenne conscience que si vous voulez développer l'économie sénégalaise, vous voulez former un Sénégalais citoyen, ça ne peut pas ne pas passer par les langues nationales. Bien sûr. D'accord. Selon vous, allons-nous vers un retour des courants politiques pour éviter les coalitions électoralistes ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que les acteurs politiques ne sont pas préparés à ce retour. On est dans des dynamiques de partage de gâteaux, que ce soit en 2000, en 2012, les gens s'agrivent aux coalitions pour se partager les postes et la gestion. C'est le seul moyen qu'ils ont pour s'enrichir. Ça veut dire qu'on a atteint un niveau, un CIC critique. Que les coalitions, c'est vrai que ça a permis de partager le pouvoir, de s'associer, mais les coalitions aussi, à mon avis, c'est de la corruption politique. À partir du moment où toi, tu renonces à ton idéologie, tu renonces à tes valeurs, tu renonces à toute autonomie de pensée, parce que tout simplement, tu as des postes, mais là, c'est de la corruption politique que tu fais. Je pense que tant que les acteurs politiques restent, en tout cas, dans la logique du partage du gâteau, ils vont fuir leurs responsabilités. Bon, maintenant, le retour aux idéologies, c'est possible, parce que, quand même, quoi qu'on dise, la présidentielle de 2024 va entraîner des candidats qui vont s'identifier à des courants de pensée. Il y a des candidats qui ne vont faire partie d'aucune des grandes coalitions. Et je crois que là, peut-être qu'il y aura quand même un retour à des idéologies, à des valeurs, mais peut-être pas dans l'immédiat, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'après 2024, il y aura une recomposition politique. Quel que soit le président qu'on va élire, il y aura une recomposition et cette recomposition, certainement, certainement, qu'on va avoir un retour des grandes familles, la famille libérale, la famille socialiste, la famille de gauche. Ça, quand même, c'est des processus qui sont lancés et je crois qu'après 2024, nécessairement, il y aura des recompositions. D'accord. Pourquoi dites-vous que les partis politiques ont atteint leurs limites ? Et c'est quoi la limite d'un parti politique ? Ce qu'on disait tout à l'heure, un parti politique, son ambition, c'est de gouverner. Mais depuis 2000, les partis politiques renoncent. Par exemple, le parti socialiste qui est un parti historique n'a pas eu de candidat en 2019. Il y a de fortes chances que le PS n'ait pas de candidat en 2024. L'AFP, c'est pareil. donc, ces coalitions, si vous voulez, empêchent l'expression des identités. Alors qu'un parti politique, quand même, son aspiration la plus légitime, c'est de gagner une élection présidentielle et de gouverner. Et ça, il faudrait que ce débat-là soit mené pour que les Sénégalais comprennent quel est l'enjeu des programmes. et je crois que ça, probablement, on aura un débat programmatique en 2024. D'accord. C'est là où je voulais en venir. Là où nous en sommes, ne pensez-vous qu'on devrait aller à un débat basé sur des programmes ? Mais je crois, en tout cas, les citoyens ont intérêt à exiger un débat programmatique parce que les élites vont au pouvoir pour s'enrichir alors que les citoyens, ce qu'ils veulent, c'est des gouvernements capables de résoudre les grandes questions économiques, sociales, culturelles et politiques. Donc, c'est aux citoyens de prendre leurs responsabilités et d'exiger des débats programmatiques qu'on sache qu'est-ce que... Par exemple, tout ce débat autour de oui, non, Macky Sall pendant trois ans. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, ça, on aurait pu l'ébiter. Donc, pour 2024, mais que les Sénégalais exigent des programmes d'abord. Quelqu'un qui n'a pas de programme, je ne vois pas pourquoi les gens voteraient pour un candidat qui n'a pas de programme. D'accord. Une dernière question. Vous dites que l'histoire panafricaniste doit être envisagée sur le long terme et que faire actuellement sur le court terme ? Pour le court terme, c'est clair qu'il faut que les Sénégalais fassent une rupture intellectuelle et culturelle. Ça, c'est un travail de long terme. Mais il faut commencer par prendre conscience que ce modèle occidental, ce modèle français, ce n'est pas notre modèle. Il a beau avoir des qualités de vision, il ne s'adapte pas à nos réalités. Il faut prendre conscience qu'il faut rompre avec cet imaginaire-là. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de rompre pour rompre, mais il s'agit de trouver une alternative androgène. Et je crois qu'il y a assez d'expériences qui montrent que les Africains ont constitué des États. Il ne faut pas connaître ce complexe-là. En 1746 ou 1747, on a eu la révolution Torodo-Ofuta, on a eu l'État Libu, on a eu combien d'États en Afrique, on a eu combien de Constitutions en Afrique. L'Afrique n'est pas en retard sur l'Europe. Au contraire, les Européens ont bien compris qu'il y avait une dynamique androgène, une gouvernance androgène, des États androgènes. C'est ça qu'il faut aller se réapproprier cette histoire-là. Comme ça, donc ça demande du long terme. Parce que quand même, tu vois, nous en 60, on était tellement proches du Mali qu'on a créé une fédération. Mais aujourd'hui, on ne connaît rien du Mali. Donc, il faut essayer de sortir de notre terroir-là pour voir qu'est-ce qu'il faut aller chercher au Mali, au Burkina, etc. Ces États-là, tant que nous, on ne se réapproprier pas notre histoire, ce n'est pas possible qu'on s'en sorte. Tant qu'on est seul, on ne peut pas construire l'histoire de l'Afrique. Et je pense que c'est ça, le panafricanisme, c'est ce que nous partageons, nous tous. Tous les États africains partagent ça. Comme je te disais tout à l'heure, la gouvernance endogène africaine, mais c'est la même gouvernance que tu trouves dans tous les pays africains. C'est la même perception de l'homme, c'est la même perception de l'homme, c'est la même culture, c'est les mêmes langues pratiquement. Donc, c'est ça qu'il faut aller chercher sur le long terme quand même. Bon, maintenant, dans l'immédiat, c'est vrai que le Sénégal aussi doit régler son problème. C'est que le président de la République il ne doit pas être un dieu. C'est un homme qui est élu démocratiquement, c'est un homme qui doit être au service de la société. Il ne peut pas être au service d'un parti ou d'une coalition. Et je crois que ça, quand même, c'est une urgence que les candidats à venir puissent quand même prendre des engagements. Parce que s'ils ne prennent pas des engagements de rupture, je t'assure que quel que soit le président, on aura les mêmes problèmes après 2024. Donc, à ce niveau-là, les citoyens quand même doivent être un peu plus exigeants par rapport au futur président de la République. Merci, M. Albert. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est terminé. Je n'ai même pas pu terminer mon questionnaire. C'est déjà la fin de cette émission. C'est quoi votre mot de la fin ? Merci beaucoup. Je te remercie vraiment pour l'invitation. Je pense qu'on aura l'occasion aussi de continuer la réflexion et le débat. Merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Mamo Doussi Albert, analyste politique, journaliste, écrivain, auteur du livre Comment sortir des crises du présidentialisme importé, maître d'être là ce matin. Merci à tous nos auditeurs qui nous suivaient depuis 9h. Merci à Yaoui pour la mise en onde de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.